Diaspora DiascoFoot, le miroir du football de la diaspora congolaise Vous êtes sur DiascoFoot, le miroir du football de la diaspora congolaise DiascoFoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver Mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée Uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise C'est l'heure d'échanger avec vous sur quelques sujets d'actualité Concernant certains de nos internationaux Internationaux ou binationaux qui se sont illustrés On va peut-être parler aussi encore un tout petit peu Mercato Et pour le numéro d'aujourd'hui, nous le débutons du côté de l'Espagne en Liga Où il y a eu des débuts frustrants pour l'international congolais Théo Bongonda avec Cadiz En ouverture de la 4e journée de la Liga Espagnole, Théo Bongonda a effectué ses premiers pas Avec la formation de Cadiz sur le terrain du Celta Vigo L'international congolais et son équipe se sont inclinés sur un score de 3 buts à 0 Laissé sur le banc au coup d'envoi, Théo Bongonda assiste à la débâcle de son équipe en début de seconde période L'inévitable Lago Aspas ouvrait le score à la 56e minute avant qu'Oscar ne double la mise à la 62e Le break est fait, l'entrée en jeu de Bongonda une minute plus tard ne change rien Aspas s'offre même un doublé dans la foulée Début donc très mitigé pour Cadiz qui n'a jusqu'à présent glané le moindre point après 4 journées de championnat et se classe bon dernier Théo Bongonda devra donc se montrer avec un peu plus d'envie lors des prochaines journées Encore faut-il qu'on lui donne un peu plus de temps de jeu pour qu'il puisse dérouler tout son talent Courage donc à l'international congolais Certainement il sera de la partie parmi les joueurs qui seront convoqués par Sébastien Desabres Le nouveau sélectionneur des Léopards de la République Démocratique du Congo Qui prévoit en tout cas deux matchs amicaux pour ce mois de septembre D'abord le 23 contre le Burkina Faso Ensuite le 27 contre la Sierra Leone Nous poursuivons avec ces quelques informations qu'on a prévues pour vous Parlons cette fois, transfert René Kongolo n'a plus la cote à Kosenza René Kongolo, le binational congolais va très certainement quitter Kosenza Équipe évoluante en série B italienne Comme l'annonce la grande partie de la presse locale Il ne fait plus partie des plans du nouveau staff technique du club Le milieu défensif congolais a raté un transfert du côté de Pescara A la fin du Mercato italien le jeudi 1er septembre Mais pourrait rebondir en Belgique ou au Portugal Où les marchés des transferts ne sont pas encore clôturés pour le moment Arrivée la saison dernière en provenance d'Irevin Nous sommes là en première division des Pays-Bas L'ancien joueur de Manchester City a participé activement au maintien de l'équipe Lors des playoffs en disputant 15 matchs notamment avec 10 titularisations Le nouveau staff technique en tout cas ne le voit pas parmi l'effectif Qui doit donc défendre l'équipe cette saison Dommage pour lui Nous quittons l'Italie Nous allons du côté de la Suisse où il y a eu une victoire et un clean sheet Pour le gardien titulaire de l'opard de la RDC Joël Casumboa En déplacement sur la pelouse d'Iverdon Sport L'AC Bellinzone répare avec les 3 points Score final 0 buts contre 1 Joël Casumboa était à nouveau titulaire dans les perches de cette équipe Son équipe se classe après cette victoire à la 4ème position Avec 13 points ex aequo avec le 2ème et le 3ème Bravo Joël Casumboa certainement très heureux de retrouver du temps de jeu Ce qui est une bonne chose pour la suite de sa carrière et même internationale Avec l'équipe de la République démocratique du Congo Lui qui est resté longtemps plus ou moins une saison Sans en tout cas jouer avec un club Je crois qu'il retrouve là en tout cas des couleurs et des sourires Et d'autant que depuis l'entame de cette saison Son équipe marche plutôt bien Et j'espère que ça va durer très très longtemps Et ça lui permettra en tout cas de se réaffirmer encore un peu plus Et de confirmer sa position de titulaire en équipe nationale Mais cela dépendra bien sûr du nouveau staff technique des léopards de la République démocratique du Congo Alors nous quittons la Suisse Nous allons nous diriger cette fois-ci vers la France Mais nous y allons après cette courte pause En France, grosse frayeur pour Lionel Basinzaou et Rodez Rodez devait se déplacer hier soir sur la pelouse de Gangnam Pour le compte de la 7ème journée de Ligue 2 Selon la Dépêche, 15 minutes après le décollage de leur avion Les joueurs auraient senti une odeur de brûlée à bord Le pilote aurait pris la décision de faire demi-tour pour éviter un éventuel drame Le match qui devait se jouer hier soir a donc été reporté Dieu merci que le pire ne sera pas arrivé Comme on a toujours dit, mieux vaut être prudent Plutôt que de se risquer à découvrir ce qui allait arriver par la suite Alors nous allons quitter la France Nous allons aller cette fois vers l'Angleterre En Championship également, 2ème division du côté de l'Angleterre Où l'on jouait la 8ème journée West Bromwich recevait Burnley un but partout Entre les deux équipes Grady Diangana était titulaire du côté de West Bromwich Il a d'ailleurs joué l'intégralité de cette rencontre Pour la 3ème fois consécutive Tandis que l'international congolais Samuel Bastien Lui a débuté sur le banc Mais est tout de même entré en jeu à la 77ème minute Burnley reste 2ème de ce Championship Il occupe donc cette 2ème place-là Avec 3 victoires, 4 matchs nuls et une défaite 14 buts inscrits contre 8 encaissés West Bromwich, quant à lui, occupe la 13ème place du Championship Avec une petite victoire, 6 matchs nuls et une défaite 12 buts inscrits contre 10 encaissés Grady Diangana a joué 667 minutes sur les 900 possibles Il a déjà inscrit un but et donné 3 passes décisives Il a donc participé à 9 matchs sur les 10 possibles Quant à Samuel Bastien du côté de Burnley Il a 392 minutes sur les 810 possibles Il a joué 8 matchs sur les 9 possibles Avec 2 buts inscrits et 2 passes décisives Et prochain rendez-vous pour West Bromwich en Championship Ce sera pour le compte de la 9ème journée Ce déplacement sur la pelouse de Coventry Le match est prévu pour le samedi 10 septembre 2022 Sur le coup de 15h-heure de Kinshasa Et prochain rendez-vous pour Burnley et Samuel Bastien Ce sera toujours pour le compte de la 9ème journée Burnley recevra Norwich Match prévu le vendredi 9 septembre Sur le coup de 20h-heure de Kinshasa Nous continuons toujours avec ces quelques news Cette fois-ci nous allons du côté de la Hollande Mais nous y allons après cette courte pause En Hollande ont joué la 5ème journée du championnat de première division Willem 2 recevait Dinhag Victoire 1 buts à 0 L'international congolais Bokila est entré à la 85ème minute Il faut signaler qu'il a déjà joué 135 minutes sur les 450 possibles A participer à toutes les rencontres de son équipe Prochain rendez-vous pour son club Willem 2 En première division hollandaise Ce sera pour le compte de la 6ème journée Et Willem 2 se déplacera sur le terrain de Zwolle Le match est prévu pour le vendredi 9 septembre 2022 Sur le coup de 19h-heure de Kinshasa Jérémy Bokila qui est arrivé à Hollande Qui est retourné dans un pays qu'il connait bien On espère en tout cas qu'il va relancer sa carrière de ce côté-là Pourquoi pas demain le revoir en équipe nationale S'il se montre performant Et surtout s'il convainc Sébastien Dussabra Le nouveau sélectionnaire et manager de la République démocratique du Congo L'homme sur qui en tout cas repose maintenant les espoirs de tout un peuple Des Congolais qui espèrent toujours se qualifier pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations Mais ce n'est pas gagné Après deux journées, les Léopards ont zéro point Il ne reste que quatre journées Et quatre journées qui seront très certainement très très disputées L'une des deux places qualificatives reste encore à la portée des Léopards Si nous nous montrons plutôt sérieux J'espère que les choses pourront aller pour le mieux pour nous Alors nous continuons toujours avec cette actualité concernant nos footballeurs de la diaspora Dans le cadre de cette chaîne YouTube DiascoFoot Parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise Nous quittons la Hollande Nous allons cette fois du côté de Chypre en première division Où il y a eu une entame mitigée pour Aaron Thibola Et j'arrête de casser avec l'AEL Limassol Aaron Thibola s'est très bien comporté lors de la journée inaugurale avec son nouveau club L'AEL Limassol Malgré le revers un but contre deux dans le derby devant Larisse Limassol Son compatriote a disputé également cette rencontre Et a d'ailleurs été à l'origine du but Le milieu défensif international congolais est entré en cours de jeu Et a tenté d'apporter sa touche et surtout sa combativité dans la récupération Comme il sait bien le faire Ils avaient pris l'avantage dès la première minute Mais vont s'effondrer par la suite Ils vont tenter de remonter la pente lors de la deuxième journée Demain dimanche 4 septembre avec la réception des Nozis Ce qui leur permettra d'éviter le douteux de ces débuts de championnat Quittons Chypre pour aller cette fois du côté de la première division saoudienne Début compliqué pour Martin Anga et Al Adala avec un deuxième revers Martin Anga et Al Adala se sont inclinés un but à zéro en déplacement Sur la pelouse d'Altaï en match comptant pour la deuxième journée du championnat Le défenseur central congolais était titulaire et a disputé l'intégralité de cette explication Mais n'a pas fait un gros match en termes de statistiques Et n'a pas encore pris ses marques visiblement Il est arrivé cette saison en provenance de Fortuna Cittard en première division hollandaise C'est leur deuxième revers après celui concédé devant Al Itiyad Jeda Lors de la journée inaugurale Après ce deuxième revers Ils occupent la 15e et avant-dernière place au classement avec un zéro pointé Et vont essayer de se réveiller lors de la troisième journée Avec le déplacement sur la pelouse d'Al Calège le jeudi 8 septembre prochain Nous allons boucler donc ces quelques informations qu'on a eu à prévoir pour vous En revenant sur le continent Nous allons aller au Maroc Au Maroc où il y a eu la première d'Arsène Zola avec Ouidad Casablanca Démarrage hier vendredi de la Botola Pro League Championnat marocain de première division Le champion à titre Ouidad Casablanca s'est rendu sur la pelouse de Fus Rabat Avec sa toute nouvelle récru Arsène Zola L'issue du match n'a pas apporté satisfaction au champion d'Afrique Contraint au partage des points Score final un but partout Le WAC a tout tenté mais sans parvenir à faire la différence Arsène Zola lancé comme titulaire pour sa première apparition Avec le club de Casablanca n'a pas de su du tout L'ancien joueur du tout puissant Mazembe international congolais a rendu une copie plutôt correcte Après ce nul, l'irrésistible Ouidad espère relancer sa machine à victoire Dès la deuxième journée et aller à la conquête d'un nouveau titre national En défendant en même temps celui de la Ligue des Champions Voilà nous sommes arrivés à la fin de ce sujet Si vous l'avez aimé n'hésitez pas à nous laisser un maximum de j'aime N'hésitez pas non plus à partager avec nous votre opinion Si vous en avez une par rapport au sujet que nous venons de vous proposer Laissez-la nous à travers un commentaire Alors abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien Que vous ne vous êtes pas encore abonné sur cette chaîne DiascoFoot Parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise Et n'oubliez pas qu'en vous abonnant apparaîtra une petite cloche de notification Cliquez dessus pour ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer Encore une fois merci à vous Avec espoir de vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité En attendant portez-vous bien et DiascoFoot vous dit au revoir